bonjour à tous et à toutes bon je vais juste une petite vidéo comme vous savez Emmanuel Macron et le président bon ça sera pas une vidéo très longue j'avais envie mais tu vois le jour pour vous voyez le jour pour le jour je sais qu'est ce que je dois dire mais après quand je dors je repose quand je fais la vidéo le lendemain et bien je sais plus ce qu'il faut dire je sais plus qu'est ce qui s'est passé il y a eu un petit laval de cerveau bon il y a eu un apaisement d'émotions toute cette toute cette déception je vais essayer de dire le maximum de trucs que je voulais dire hier en vidéo mais que j'ai pas fait en vidéo j'ai fait en live d'ailleurs le live il est plus disponible voilà je vais dire déjà tout ce que je peux vous dire c'est que je suis déçue par mon pays un pays qui ne savent pas choisir de président un pays aveugle les français ne savent pas choisir président ils sont aveugles mais je respecte leur choix je respecte leur choix qu'ils ont élu Emmanuel Macron voilà je les respecte alors vous allez voir comme Emmanuel Macron est élu président vous allez voir le nombre de chômage augmenter vous allez rien comprendre et toutes et tous les lois qui va nous mettre tous les augmentations d'après ce que j'ai entendu il y a eu une augmentation de PGE je sais pas quoi bon je sais pas je sais pas je sais pas je sais qu'il va y avoir une augmentation sur un truc je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura une augmentation sur le chômage et aussi une augmentation je pense sur les impôts je sais plus bon en tout cas c'est un truc à payer en tout cas c'est tout ce que je sais et vous allez voir qu'on commence au frère qui va tous nous baiser qui va nous faire mal ça ça va nous faire mal il va bien nous enfancher la gauche bien profond il va lui donner des bâtons dans les pads ça vous allez voir ça vous allez voir moi je suis déçue par mon pays je suis déçue d'être enfin d'être français enfin je ne suis plus fière d'être français je suis plus fière tout ce que je vous dis je suis plus fière du tout d'être français parce que là c'est une grande déception moi je voulais que mon pays arrête ce système tout pourri qui a montré que ça n'a pas marché et qu'on passe sur un nouveau système et pour ça il fallait voter le pen ou encore Jean-Luc Mélenchon je veux pas dire qu'ils étaient les seuls mais ils étaient capables de faire cette France en échec en France réussite après bien sûr que Jean-Luc Mélenchon s'il était élu aussi il y aurait quand même du chômage beaucoup non beaucoup le nombre du chômage va encore augmenter tandis que Marine Le Pen ça va diminuer on va dire vu que elle c'est la fermeture des frontières voilà par contre il y a un truc que c'est pas intelligent chez la France chez les français c'est qu'ils votent pas pour le meilleur programme eux ils votent pas pour le meilleur programme eux ils votent contre quelqu'un ils votent pas pour quelqu'un ou pour un programme qui est bien qui est juste ils votent contre quelqu'un et ce contre quelqu'un ils ont voté pour Macron mais ils ne ont voté contre le pen ils se font une joie et dans quelques mois dans quelques années ils vont faire des manifestations ils sont pas contents ils sont ils vont se plaindre vous avez voté Macron assumé moi enfin moi tous les personnes qui ont voté le pen pour une réussite je veux dire ça sera nous qui c'est nous qui devons nous plaindre pas vous qui vous avez voté Macron vous voulez ça ben assumé mais certes nous les personnes qui ont voté le pen on sera obligé aussi d'assumer avec avec ça et vous allez voir que que ça sera un loup un loup fardeau de la France ça sera un nouvel échec de la France alors en espérant dans les cinq dans les enfin j'espère que le que la pour la prochaine élection présidentielle qui est dans cinq ans encore j'espère que le choix sera plus intelligent que vous allez que les français vont vous arrêter de de voter comme ça je j'en ai marre j'en ai marre qu'ils votent pour un président qui propose le même système même ce même système est en échec qu'il qui a prouvé qui qui n'est pas bon je veux que les pauvres français avec arrêt de voter pour la droite ou la gauche qui qui vote pour par exemple le front national vu qu'ils n'ont jamais dirigé notre pays du coup on peut pas dire si la France va tomber en oscurité ou pas voilà voilà faut être intelligent et il faut faut voter pour le président qui est qui fait un bien pour le pays Macron va être un loup à fardeau pour le pays dans toutes ces longues années et les français le savent ils ont voté Macron mais ils savent bien que Macron va bien nous servir il va bien nous enculer il va bien nous enfoncer la gorge les français le savent ça mais ils ont voté ils ont voté Macron pour pas que le pen rentre alors que le pen je trouvais que c'est un bon président je vais dire peut-être la réussite de la France mais malheureusement elle n'est pas rentrée du coup ce fut un échec pour la France en espérant que pour les prochaines élections présidentielles et que je pense que je pourrais voter je pense je sais plus je sais pas j'espère que que voilà j'espère qu'ils vont faire qu'ils vont choisir un bon président cette fois un bon président parce que là excusez-moi mais ce président qui est élu en ce moment je vois pas un bon président je vois pas ça un bon président bon voilà c'était juste une tableau bon je sais c'est que c'est long quand même c'était long même si je vous ai dit que j'essaie de faire moins long mais bon retenez bien ce que je vous ai dit et vous allez m'en donner des nouvelles dans ma vidéo pendant ces cinq années retenez bien tout ça l'augmentation du nombre de chômage les lois qui vont le baiser va bien nous enfoncer bien la gorge nous nous les français qui qui vont souffrir de toute cette mise en place que que Macron va mettre retenez bien et vous allez voir vous allez enfin je ne sais pas si vous allez venir me voir vous allez voir vous recevez les premiers à vous à vous prendre c'est les personnes que votre émarrage vous a déçu de votre président élu vous allez voir vous allez voir bon moi je vous laisse moi je vous dis ciao bye bye tout le monde et ciao